et bien salut tout le monde se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo petite vidéo tutoriel comment améliorer son shoot sur csgo pas seulement son shoot mais comment full avec différentes armes comment en fait spray tout le temps en fait donc chaque arme a une cadence différente et chaque armée est à apprendre si je prends la k donc on va avoir le schéma qui est ici au tableau d'ailleurs je vais vous présenter un petit peu donc la map c'est rico il master je vous la mettrai dans la description mais de façon c'est sur le workshop c'est très simple à trouver alors ici bon ça c'est les couleurs des cibles donc ici boulet time ça on n'y touche pas gossard c'est mieux de le mettre parce que vous allez pouvoir suivre la trajectoire qu'il faut adapter ça on ne touche pas moving target c'est pour que le point vert bouge montrer voilà ça c'est pour qu'il y ait plusieurs cibles on s'en fiche aussi ça on s'en fout pas et ça si vous voulez mais on voit pas bien en fait je vais vous montrer ok ça permet de mieux voir par exemple une cible donc ça met en plus en réel mais c'est pas très utile donc là on va reset donc par exemple avec la k47 donc là on suit par exemple le temps d'un chargeur attendez je vais le vider en gros faut compter quatre secondes pour une ak 47 et je crois que c'est à peu près tous pareil les armes donc admettons vous faites un deux trois quatre et normalement vous revenez un petit peu par ici donc vous voyez ak47 là il nous montre bien cette trajectoire par contre c'est un peu mal fait puisque je crois que par exemple prend celui là où il n'y a pas de trajectoire tout n'est pas tout n'est pas expliqué mais c'est pas grave de toute façon vous allez le voir avec donc par exemple donc là on commence ici on suit le point et en gros le but c'est que tout soit dans le rond donc moi voilà j'ai encore à m'entraîner par exemple et puis là je le fais pour la vidéo mais en gros 4 en gros ce soit le plus au milieu et vous vous entraînez comme ça vous faites beaucoup de séries vous faites peut-être une demi-heure par jour je ne sais pas mais voilà vous voyez et la plupart des des tirs sont rentrés au milieu donc là où vous allez tuer votre ennemi et c'est très important on n'a rien 4 1 s la m 4 1 et c'est très très facile elle est très précise donc après vous pouvez compter dans votre tête 1 2 3 4 par exemple vous faites le chemin comme ici par exemple et ça peut vous aider après toute façon ça ça viendra ça viendra Voyez et tout est dans le centre voilà tout simplement bon là-haut qu'on s'en fout c'est pas des âmes qui m'intéressent la pharma je sais pas je les jajajou jamais ça va être compliqué ouais ça va c'est bien mais après l'aka ouais c'est vrai que ça peut être l'âme la plus compliquée à à maîtriser mais faut savoir aussi que c'est l'âme qui quand elle touche c'est une des âmes qui fait le plus mal enfin c'est l'âme qui fait le plus mal bien sûr après bien sûr donc là c'est à une certaine distance donc là on est je sais pas vraiment je peux pas trop dire à combien on est par exemple si on recule là ensuite ça va être différent ça va être plus compliqué comme ici par exemple là je suis plus proche donc par rapport à la distance ça va être plus simple aussi de full donc vous voyez par exemple ici vous êtes ici donc là c'est le centre de là pour pour se repérer par rapport à ça et vous pouvez voir vraiment que au final à cette distance là vous pouvez comme ça et suivre à peu près cette trajectoire et c'est relativement simple en fait que si vous êtes ici par exemple bah faut full mais pas trop après ça c'est différentes techniques et ça cette map elle est plus faite pour pour une distance moyenne on va dire sur courte distance bien sûr que c'est inutile de suivre enfin c'est pas inutile mais c'est rien de suivre trop ce point vous voyez je vise ici et mes balles arrivent ici donc à courte distance au final il n'y a pas besoin de forcément suivre le point à cette trajectoire par contre à milieu distance effectivement il faudrait suivre ce point après je vais reset après effectivement à longue distance bah faut essayer de faire des rafales de 3 ou 4 en fait tac 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 parce que sinon là en full comme ça bah là ça part dans tous les sens c'est la précision elle est vraiment merdique après évidemment à longue distance aussi le mieux c'est de viser clairement la tête donc après je peux vous présenter quelques autres armes je vais vous montrer quoi je vais montrer la M4 sans silencieux voilà voilà par exemple on a toujours le schéma ici c'est à peu près hein de toute façon après ça vient tout seul vous êtes même obligé de toujours regarder le schéma vous regardez surtout le point de toute façon le après ça va venir tout seul et la M4 c'est vrai qu'elle est précise aussi mais je préfère la M4 voilà tout simplement après vous vous entraînez je vous dis même là 15-20 minutes bon ça on se branle bien évidemment voilà après voilà vous vous entraînez et puis voilà après bon ça les ceux-là ça n'a rien à voir c'est surtout les PM les fusils d'assaut on s'en fout bien évidemment bien évidemment M4 c'est 2D on va voir elle est quand même précise hein à courte distance comme ça enfin à moyenne distance elle est très stable mais son seul problème c'est bah les dégâts malheureusement après ça reste super donc voilà les amis j'espère que ce tuto vous aura plu après vous vous amusez hein vous prenez vos armes favorites ou non hein d'ailleurs parce que par exemple moi personnellement McTen j'aimerais bien savoir vraiment bien le jeu parce que c'est une âme en deuxième round elle est pas chère c'est vrai qu'elle fait le taf mais elle est pas évidente à gérer voilà mais personnellement moi c'est l'AK qu'il faut que je continue c'est pas évident c'est pas évident vous verrez pas vous même voilà donc voilà les amis après vous pouvez vous amuser avec cette map après il y a d'autres maps il y a des maps où c'est qu'il y a des points et ça entraîne etc j'ai mis le bullet time et du coup voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu si ça vous a aidé parce que j'espère que ça va vous aider à vous entraîner même rien qu'avant de commencer une compétence parce que moi personnellement ce que je fais c'est que je vais en match à mort je me dis allez je fais 50 kills minimum jusqu'à 100 kills et je m'entraîne et comme ça au moins le matin ou quand vous vous levez si vous commencez à jouer ou la première game de la journée des fois c'est pas évident vous avez un shoot de merde plutôt que se lancer dans une game et puis avoir du mal à commencer être chaud au bout de la cinquième manche ou dixième manche c'est pas la peine autant s'entraîner avant et vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus de parties rien qu'en faisant des petits entraînements journaliers bien sûr après c'est à votre bon vouloir si vous avez envie de rank et je sais que moi personnellement je fais un petit peu ça tous les jours pas trop non plus parce que 3 après c'est vous serez pas performance ça sert à rien d'en faire trop je vous dis une demi-heure par jour c'est l'idéal une demi-heure par jour avant de lancer une game ou même deux fois par jour à 15 minutes et 15 minutes c'est très bien en tout cas voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto salut à plus